Bonjour à tous, bienvenue sur cet atelier sur les données personnelles. J'espère que vous avez bien compris que l'atelier était sur cette thématique-là. Je vais me présenter rapidement, je m'appelle Pierre Guillemard, je suis chargé de mission numérique au CRIJ Ronalp. Le CRIJ Ronalp, c'est le centre régional d'information en jeunesse. C'est la structure qui coordonne, qui anime les points et les bureaux d'information en jeunesse. Donc en fonction des endroits où vous habitez, vous avez peut-être un piche ou un biche sur votre territoire. Et actuellement, on travaille beaucoup, on a envie de beaucoup travailler en tout cas, autour de ce qu'on appelle des données personnelles et comment finalement on peut mieux vous accompagner dans la gestion de ces données personnelles, toutes ces données personnelles qui sont en ligne. Donc ce qu'on vous propose cet après-midi, c'est de faire une petite découverte de ce que c'est que la donnée personnelle. Des fois vous entendrez dire data, je suis désolé déjà pour le jargon. Donc voir un petit peu comment toutes ces données personnelles sont collectées, comment ensuite elles sont monétisées, on reviendra sur ce terme de monétiser, et ensuite qu'est-ce qu'on peut faire avec toutes ces données, et qu'est-ce qui est fait dans le domaine du marketing, mais aussi dans le domaine du social, dans tous les domaines qu'on peut imaginer. Et pour ça, on va vous faire marcher dans un premier temps. Je l'explique. Alors, on va d'abord... Oui, on va faire un petit tour de table avant de commencer. D'abord ? Oui, c'est bon. Hyper rapide. Votre nom, prénom... Enfin, juste votre prénom à la limite. Et puis, ce que vous faites... Pourquoi vous êtes là en gros ? Mais très très rapide. Ok ? Qui c'est qui commence ? Qui c'est qui se lance ? Allons-y. Donc, il y a un an de l'inventaire au service. Il y a la même site de conférence. Je travaille sur le boulot de jeunesse. Merci. J'ai le Rigobert. Informateur jeunesse au bureau d'informations jeunesse de Bourg-en-Brasse. Je suis l'ami et je travaille au CRIJ Journal, dans un instant très général d'informations jeunesse. Etienne Nommage. Je crois qu'il y a l'ami. Je suis coordinateur jeunesse à l'Université de Presse et de Confluence. Tony Gouplier. Je suis dans le service unique. Donc, vous savez. Pansyl Navelli. Ensemble. Pauline. Tu vois bien ? Ok. Moi, je m'appelle Pauline Reboul et je travaille dans une association qui s'appelle Préquence École et qui s'intéresse à l'éducation aux médias. Je m'appelle Sabouin. Je suis bénévoire, enfin volontaire à l'Université Saint-Etienne. Je m'appelle Maxime et je suis volontaire à l'Université Sabouin. Le canisateur volontaire à la mission locale de Vendant. Ok. Pareil, on travaille sur le mail. Qui c'est qui a un smartphone sur soi ? Magnifique. Alors, juste avant de commencer, il y a quand même trois personnes, vous avez eu l'association de Parti. Pauline qui sera là plutôt en tant qu'observatrice. Yannick qui est là pour vous filmer. Je vous rappelle qu'on est filmé et qu'on vous fera signer l'affaire des générations pour l'image. Et puis donc mon collègue Yannick qui est aussi là en tant qu'observatrice. Il y a des questions. Euh... Ouais, d'ici, vas-y. Non, non, c'est juste pour la bonne journée. Oui, vas-y. Emmanuel. Je suis en salle ici. Oui, vous sallez ici. Je peux exister. D'accord, quand même. Ouais. Donc combien de smartphones ? Avec 3G... Non, c'est un seul G. Et c'est des smartphones, vous pouvez accéder aux... Ok. Combien d'ambroïdes ? 2, quoi. D'ambroïdes. D'ambroïdes. Ah ouais. C'est toi. C'est toi. Ok. Donc ce qu'on vous propose tout de suite, c'est de vous mettre en groupe. Alors on est combien ? On fait 2, d'accord. 4, 6. Ok. 10. Donc on va faire 4 groupes. 5 groupes de 2. Ça me semble pas mal. Sur ces 5 groupes de 2, vous allez tous sortir vos smartphones. Et vous allez télécharger une application qui s'appelle... Ouais. Tout ce qu'on puisse faire vos données... Ouais. 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 Alors si vous voulez la wifi... Alors vous remarquerez qu'à la région, ils confondent Google et Safari. Donc ils savent pas faire la différence entre un navigateur et un autre temps prochain. Alors la Wi-Fi, il faut se reconnecter sur ouvert, l'identifiant c'est visiteur avec un V majuscule et le mot de passe c'est C-R-R-A en majuscule et ensuite vous allez soit sur l'App Store, soit sur le Google Play et vous téléchargez. Alors mettez-vous par groupe. Et donc vous téléchargez Run Plastic Codometer. Ok, si vous l'avez tous téléchargé une fois dans le groupe, vous pouvez la lancer. Et quand vous la lancez, vous êtes en face d'un premier choix qui est Sarscale. Et j'ai une question, est-ce qu'il y en a qui l'avait déjà et qui s'en s'arment ? Personne n'avait du Run Plastic. Le Run Plastic et le Classique pour courir. Le Podometer, globalement, fonctionne à peu près de la même manière. Donc quand vous l'avez lancé pour vous inscrire, qu'est-ce que vous avez comme choix ? Plus ou plus, parce que sur Facebook, connexion, on fait mon choix. Ok, et qu'est-ce que vous faites généralement quand vous téléchargez une application ? E-mail. Vous vous inscrivez par e-mail ? Oui. Personne ne clique sur Facebook ? Alors, pour s'amuser, on va se connecter via Facebook. Vous avez des gens du Facebook ? Non, j'ai un chien. Je vais y avoir. Hein ? Je n'ai pas très envie, souvent. Pas très envie que Run Plastic, il y a une seule vidéo. Aussi. Pas de données sans qu'il s'est déçu. C'est ça. Donc vous allez vous connecter, vous inscrire finalement à Run Plastic via Facebook. Alors effectivement, après, vous pouvez commencer à rentrer dans les paramètres. Et vous allez voir que dans les paramètres, il va vous demander pas mal de choses. Bon, on va quand même faire une toute petite première pause pour s'interroger sur ce qu'on appelle les CGU. Qui c'est qui connaît les CGU ? Conditions générales. Ok. Qui c'est qui a déjà vu des CGU ? Une fois. Oh ! Ouais, mais c'est... J'ai du bien à la porte tout le temps. Non, d'accord. Alors, c'est la dernière fois là, vous pouvez vous le dire. Alors par contre, il faudrait que vous rejoignez un groupe. Et en 3 secondes, on est en train de télécharger une application qui fait bonomètre et qui compte les pas. Donc, personne n'a jamais lu de CGU de conditions générales. C'est pas un tiers en entier. C'est les courageux. Et pour ceux qui ont lu des passages, est-ce que vous avez lu des choses concernant l'utilisation de vos données personnelles quant au service qui est utilisé ? Donc Jules qui a, à cause de moi, lu les CGU de Facebook en entier. Effectivement, si un jour vous vous amusez à dire les conditions générales d'utilisation, la plupart du temps, dans ces conditions générales d'utilisation, sont bien spécifiées ce que le service web est en capacité de faire avec vos données. Enfin, il s'autorise le droit de faire un certain nombre de choses avec les données. Donc c'est un des mensonges qu'on fait le plus quotidiennement. C'est d'accepter des conditions d'utilisation et des règlements qu'on ne lit pas. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut toujours lire les conditions générales d'utilisation, mais voilà. En tout cas, dedans, il y a quand même plein de choses. C'est pas du tout neutre, les conditions générales d'utilisation. Deuxième point, il y a un jargon qui s'appelle le signal Simon, SSO, et qui, en français, c'est l'identifiant unique. Ce concept d'identifiant unique, c'est le fait que, quand on se connecte à un service web, on va avoir la possibilité quasiment tout le temps de le faire en passant par ces identifiants. Facebook, Google+, Twitter, voilà. Et ça, alors, petit contexte, c'est un des fantasmes des grandes, grandes entreprises du web. Du moment qu'on a… Non, juste pour dire que, par exemple, Facebook fantasque beaucoup sur cette question d'identifiant unique. Une fois qu'on se connecte au web toujours par eux, finalement, ils auront un petit peu gagné la bataille, et notamment la bataille contre Google. Ok ? Ah, je vais trop faire. Donc, ce que je vous propose, maintenant que vous avez téléchargé l'application, que vous avez un petit peu regardé les paramétrages, est-ce qu'il y en a qui ont indiqué leur poids et leur taille ? Oui. C'est fait attention. Est-ce qu'il y en a qui ont menti ? Est-ce qu'il y en a qui ont menti ? Non ? C'est si, moi. J'ai la chance de mentir. Ouais. Est-ce qu'il y en a qui montrent régulièrement dans ce qu'ils déclarent au service web ? Ouais. Ouais. Pourquoi ? Je sais pas. Elle est bon, enfin, pour pas qu'on me retrouve… Ouais, parce que le sentiment d'être un peu tracking. Ouais. Ouais. D'autres réactions, pareil ? Ouais, des murs au téléphone. Je vous donne pas ? Ouais. Bah, sur Facebook, le prénom, le nom, c'est pas les bons. De la naissance, c'est pas la bonne. Alors, Flore, c'est pas le bon. Enfin, j'ai mis que du pico, quoi. D'accord. J'ai misé. Et, est-ce qu'on a le droit de mentir ou pas ? Ouais. C'est un choix. Là, c'est de… Parmi les bons et les groupes, il y en a un qui va brancher le bonomètre et qui va aller jusqu'à la scène pour compter ses pas, en fait. Là, ça va être biaisé par le rythme. Alors, ça va être peut-être un peu biaisé par le rythme, mais l'idée, c'est qu'il y en a un des deux, il y a un groupe de trois, qui va prendre le smartphone, charger le bonomètre, le lancer, et puis compter ses pas de la scène jusqu'à ici. Il fallait aller-retour. Et moi, je vais vous accompagner parce que je veux bien savoir aussi comment ça fait. C'est super intéressant. Alors, est-ce que ça va être faussé en fonction des tailles, tout ça ? On va voir. On y va ? Tu peux passer dans la main ou pas ? Allez. Alors, c'est intéressant. On va plutôt le mettre à la main, mais on en reparlera. Un par deux. Tu vas aller. Ouais. Je vais pas marcher. Non. 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 C'est pareil avec le truc. Ah ouais. Tu vois que ça passe ? Qu'est-ce qui s'est passé, en fait, avec nos smartphones ? Pourquoi on est arrivé à faire ça ? J'aime que j'ai géo le cabinet. Ouais. Alors, à votre avis, est-ce que c'est de la géo le cabinet ? Non, c'est un truc. C'est un mélange. C'est un mélange entre beaucoup de paramètres. Le parallèle des mouvements ? C'est du mouvement, ouais. C'est un capteur qu'il y a dans un iPhone qui s'appelle l'accéléromètre. Un capteur de mouvement. Ce qui fait que si vous restez sur place et que vous faites bouger votre smartphone comme ça, il va falloir que vous faites débat. Et c'est pas du GPS. Alors que, par exemple, Rantastic, d'autres applications Rantastic fonctionnent plutôt avec du GPS. Là, on est sur un capteur de mouvement. A votre avis, il y a combien de capteurs sur un appareil comme ça ? Oula. Plein ? Quoi à peu près ? Capteurs de mouvement, les capteurs pour les signaux, des radars, des GPS, la géolocalisation des données, les transits de données. Quand on passe à côté des bornes pour savoir ce qu'on fait sur le téléphone, il y a plein. Il n'y a que ça, pratiquement. Il n'y a plus que ça. Depuis maintenant, il y a des thermomètres. Il y a aussi des gyroscopes. Ah, des gyroscopes sur les bornes. On se porte la position par rapport à la Terre. Sur l'iPhone 6, il y a un gyroscope. J'ai découvert ça hier. Donc, ce petit truc-là, c'est bourré de capteurs. Et globalement, tous ces capteurs vont collecter des données tout le temps, comme on vient de le faire. Et donc, l'ensemble de ces données collectées, ça génère... Vous en avez sûrement entendu parler. Ça génère quoi ? Il y a une affiche, il y a une grande affiche dans les centrales de la région. DENATA. DENATA et le BIDDATA. Profil à l'Internet. Ils éditent notre profil. Quand on y regarde, après, on reçoit des pubs par rapport à ce qu'on a fait la veille, alors qu'on n'a pas du tout mis ça sur Facebook, ou ce genre de choses. C'est quand même sacrément bizarre. Enfin, c'est comme on est pile à la pâte. DENATA. Il y a la raison. Sur un site, on voulait regarder tel ordinateur. C'est bizarre. Moi, des fois, sur Google, il y avait marqué avant. Ah bah ouais, ils offrent tel truc sur tel site. C'est parti d'une cible. Ouais. Super. En tout cas, c'est le BIDDATA qui est parti sur ça. Après, il y a des solutions de papa et moi, mais c'est la base où ils ne voient pas que c'est pas compliqué. De toute façon, tu dis d'accord au moment où tu rentres sur Facebook, le contrat d'utilisation qui fait 8 pages, c'est ça. C'est nous utilisons vos données pour des recherches, pour aussi utiliser vos comptes pour faire des recherches nous-mêmes, sans en avoir à même informer les organismes de sécurité. Ça, c'est intéressant. Donc, en fait, c'est arrivé après qu'on ait parlé des conditions générales d'utilisation. Est-ce qu'on fait tout juste ? C'est en gros, on peut prendre ta vie, on peut faire ce qu'on en veut. Tu as dit oui. Parce que je l'ai vu une fois, c'est vraiment, on fait ce qu'on veut de tes données. On peut même les donner au gouvernement américain s'il a envie de balancer une bombe, on les donnera. Est-ce qu'ils les donnent ? Non, ils ne les donnent pas parce que ça leur fait de leur réserve. Ensuite, ils les revendent aux grandes boîtes de pubs. Ils vont dire, il est allé sur tel site pour chercher telle chose. Apparemment, il n'est pas bien intéressé par tel genre de choses. Donc, renvoyer de la pub pour en cibler, justement. Parce qu'il y a plusieurs éléments. Il y a le fait qu'il y ait de la revente de données pour de la publicité ciblée. Et ça, on voit au quotidien. Et il y a le fait que les agences centrales, les agences d'Etat, récupèrent les données. Et ce n'est pas le même processus. Tu leur lignes ça ? Par exemple. Mais ce n'est pas tout à fait le même processus. Non, ils les récupèrent dans les ports fantômes qui traînent parce qu'ils n'ont pas le tout verrouillé apparemment. C'est là qu'ils passeraient, je ne sais pas pourquoi. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est difficile de savoir. Il n'y a plus de secrets qui entourent tout ça. Après, en plus, il y a deux choses. Il y a le fait de vendre les données parce qu'elles peuvent être réutilisées dans un usage marketing. Mais il y a le fait aussi, du coup, c'est des agences de publicité en part entière. C'est-à-dire qu'elles ne revendent pas forcément les données. Elles proposent à des annonceurs de mettre les publicités de façon ciblée à la lumière des données dont ils disposent déjà. En fait, ils ne vont pas forcément donner les données en tant que telles, mais ils vont les utiliser pour optimiser le placement de la publicité. En fait, entre les services web et les entreprises qui font de la publicité, il y a un intermédiaire. Ce sont des entreprises qui ne sont pas très connues, mais qui vont collecter des données, et qui ensuite vont effectivement permettre à des annonceurs de cibler au plus près des procurations des consommateurs. Alors, on va tout de suite, je ne sais pas si vous voyez bien la tableur Excel, on va tout de suite faire le montage des paths de chaque équipe. Alors, si on part sur l'équipe, on va commencer par combien de paths ? 173. 173. 173. Ok. Jules ? 170. 170 ? Ouais. Ouais, il est différent. 8 et... 8 et... 8 et 9. Le troisième groupe ? Celui qui a le moins de game, ça ? 189. 149 ? 189. 189. C'est pas du mal. Moi, je suis à... Je suis à 175. Je suis grand, mon temps. Je comprends pas. 581. 181. C'est pas du mal. Moi, je suis à... Donc, vous voyez que dans une feuille de calcul Excel, j'ai mis dans la colonne « Pas » le nombre de « Pas » que vous avez fait. Et bien évidemment, un service web comme Rantastic, il peut avoir ça sur beaucoup plus de « Pas » sur des temps beaucoup plus longs. Donc, ce qu'on vous propose par groupe, c'est de travailler à partir de cette feuille de calcul et de compléter le nombre de « Pas » avec les infos déclaratives qu'il y a sur le compte Facebook avec lequel le Rantastic est synchronisé. Donc, chaque groupe va se retrouver avec un nombre de « Pas » et une personne qui a un âge, un genre, masculin ou féminin, une géolocalisation et des centres d'intérêt et éventuellement d'autres que vous pourriez choisir d'autres critères. Par exemple, le poids et la taille qu'on a saisis, en fait, on aurait pu les rajouter. Donc, pour ceux qui ont choisi de renseigner le paramètre poids-taille, vous pouvez l'ajouter. C'est une vraie donnée. En plus, c'est une donnée, c'est… Pourquoi on parle de données personnelles ? Et je ne veux pas caricaturer, mais pour certaines filles, c'est super personnel. Je veux caricaturer. Vous pouvez ouvrir une feuille de calcul sur les ordinateurs. Tout le monde a un ? Il y en a un qui vibre là-bas. Donc, soit vous faites sur feuilles de papier, soit vous faites sur tableur. Ok ? Maintenant que vous avez ces données, qui sont des données quand même très personnelles, vraiment liées à nos vies, ce qu'on va vous proposer, c'est d'imaginer… Je vais vous mettre le slide parce que j'ai quand même essayé de chercher des jaunies images. Deux solutions. Vous vous mettez dans la peau d'un marketeur, quelqu'un qui va vendre des publicités. On en a parlé. Tout ce collecte de data sert quand même beaucoup à faire de la publicité ciblée. Donc vous, avec les données qu'on a collectées, qu'est-ce que vous pourriez imaginer comme pub ? Alors, on va prendre 20 minutes et puis vous allez réfléchir à une ou deux solutions qui permettraient de monétiser ces données. Quand on dit monétiser, c'est-à-dire qu'à partir de données personnelles qui logiquement nous appartiennent, on en débattra après, les gens vont faire du business. Ou pas. C'est-à-dire que vous pouvez aussi imaginer, parce que ça me semble très très intéressant, imaginer des services et pas du business. Parce qu'actuellement, la plus grande majorité de ce big data est utilisée plutôt pour faire du business. Est-ce qu'on pourrait imaginer autre chose avec ? Donc, ce qu'on vous propose, c'est par groupe, vous prenez 20 minutes, ou un petit peu moins, on verra comment ça avance. Et vous imaginez un ou deux services que vous pourriez vendre pour finalement faire vivre votre entreprise de la bande de données et de ces données qui sont là. Donc, si moi je prends mon exemple, vous avez quand même pas mal de choses. Vous avez un nombre de pas, enfin, on va imaginer que vous avez beaucoup plus de données sur les pas que vous avez sur une longue période. L'âge, le genre, la géolocalisation, donc où c'est que j'habite, entre guillemets, mes centres d'intérêt, et éventuellement, ma taille et mon toit. Est-ce que c'est... C'est OK ? OK. Donc voilà, on se donne 20 minutes, et puis dans 20 minutes, vous nous expliquerez un petit peu les idées que vous avez eues pour vendre ces données que vous avez collectées. OK ? Merci.